Nous avons tous tendance parfois à nous comparer aux autres, à nous dire que leur vie est plus belle que la nôtre. Nous avons l'impression qu'il nous manque quelque chose, que notre vie est plus difficile et compliquée. Nous ressentons en nous ces manques, ces regrets. Nous nous disons que la vie serait meilleure si elle était différente, si nous avions pu faire plus d'études, si nous étions en meilleure santé, si notre éducation avait été différente ou si nous étions nés à une autre époque ou ailleurs. Toutes ces pensées nous font oublier ce que nous possédons déjà, ne serait-ce que la chance immense de simplement vivre. Bien entendu, nous pourrions avoir plus, mais prenons quelques instants pour contempler ce que nous avons déjà. Observons la beauté de la nature, apprenons-nous d'un simple sourire, nourrissons-nous de l'amour que nous portons aux autres et qui nous donne en retour. Mon propos n'est pas de dire que nous devons nous contenter de ce que nous avons, mais simplement de ne pas l'oblure. Nous réalisons souvent la valeur des choses lorsque nous ne les avons plus. Faut-il les perdre pour prendre conscience de la chance que nous avons ? Faut-il perdre la santé pour prendre soin de notre corps ? Est-il nécessaire de perdre nos amis ou les personnes que nous aimons pour réaliser ce qu'ils nous apportent ? Alors, cessons de croire que c'était mieux hier ou que cela sera mieux demain. Arrêtons de croire que la vie des autres est meilleure que la nôtre. Prenons conscience de ce que nous avons en ce moment. Aujourd'hui, je décide d'avoir de la gratitude pour mes parents qui m'ont mis au monde, aimé et m'ont donné mon éducation. Merci à la vie qui m'a donné un corps, un esprit et une âme. Merci à mes yeux qui me permettent de contempler le monde, de voir mes enfants grandir et toutes les personnes que j'aime. Merci à mes mains qui me permettent de construire, de toucher, de sentir, d'écrire ces messages. Merci à mes pieds qui me soutiennent et me permettent d'avancer. Merci à mes enfants de faire de moi un père fier de l'être. Merci à toutes les personnes qui m'aiment, me soutiennent et m'accompagnent dans la vie. Merci à ceux qui, sans le savoir ou le vouloir, m'ont permis de me dépasser et me construire. Merci à tous ces moments de bonheur, aussi petits soient-ils. Merci à toutes ces épreuves, même si difficiles, m'ont permis de grandir et d'être l'homme que je suis. Merci à vous qui m'écoutez. Merci à tous ces inconnus qui contribuent à mon quotidien. Votre vie n'est peut-être pas la même que la mienne, mais vous aussi vous possédez des choses précieuses. Il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience et d'avoir de la gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada